Musique Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau chez moi Donc comme vous vous en doutez, le rythme va enfin pouvoir reprendre normalement puisqu'au final je vous avais dit que je revenais et puis en fait pas vraiment puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo Donc du coup le décor n'est pas génialissime puisque j'ai trouvé mon nouvel appartement mais je n'ai toujours pas reçu mes cartons donc il n'y a pas mes petites affaires etc et donc je n'ai pas grand chose à vous mettre en arrière plan pour que ce soit un peu plus sympa Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai très envie de lancer une foire aux questions puisqu'il y a peu j'ai vu que vous étiez plus de 500 à me suivre et donc je pense que ce serait sympa que vous puissiez me connaître un petit peu plus et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo si vous avez des questions au rapport à la recherche d'appartements, au déménagement etc n'hésitez surtout pas puisque là c'est tout frais dans ma tête donc je pourrais vous donner des réponses vraiment plus précises que si vous m'en parlez dans 6 mois par exemple du coup vous pouvez me poser toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag askchamallo sur Instagram je vous posterai une petite image pour que vous puissiez poser toutes vos questions en dessous et sur Facebook pareil et si jamais vous voulez passer directement par Youtube bah posez-moi vos questions tout simplement en dessous de cette vidéo et on va enfin pouvoir commencer donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tag une youtubeuse égale une situation je crois que c'est ça ou une situation égale une youtubeuse peu importe c'est un tag que ShakeUp a créé le mois dernier et que j'ai trouvé très très sympa je l'ai découvert il y a seulement quelques jours et comme je cherchais une vidéo tag à vous faire je me suis dit que c'était l'occasion en plus comme ça vous en saurez un petit peu plus sur les youtubeuses que j'aime bien suivre donc en fait le concept c'est tout simple j'ai une liste de situations et pour chaque situation je vais vous dire avec quelle youtubeuse j'aimerais bien faire ça si vous n'avez pas très bien compris ce que je veux dire par là de toute façon vous allez très vite comprendre la première question c'est avec quelle youtubeuse j'aimerais partir en vacances alors là sans hésitation mais vous inquiétez pas je vais pas vous resservir des youtubeuses ultra connues pour chaque question je dirais Caroline et Safia puisque bah déjà elles voyagent beaucoup avec des destinations super différentes et pourquoi je partirais avec elles c'est parce qu'elles ont toujours des bons plans à partager quand elles partent en voyage et qu'un exemple parmi tant d'autres elles squatent hyper souvent les piscines et les terrasses des hôtels sans être cliente des hôtels et ça je trouve ça hyper cool et je sais pas si j'oserais le faire moi-même toute seule donc j'aurais besoin de leur aide ensuite avec quelle youtubeuse j'aimerais passer une après-midi cuisine et là encore je vais pas hésiter super longtemps c'est tout simplement avec Marie de la chaîne enjoy cooking, enjoy phoenix, enjoy vlogging tout ça tout ça parce que là où les autres youtubeuses nous proposent des recettes un peu santé etc elles nous proposent des recettes de gâteaux, de muffins au chocolat de brownie enfin toutes ces choses qui sont pas super bonnes pour l'organisme et qui sont tellement bonnes à déguster que voilà je passerai mon après-midi cuisine avec Marie pour une journée Disney je choisirais de la passer avec Claire de la journe de la journée ? de la chaîne What's up Claire puisque je l'avais rencontrée au début de cette année je dirais et depuis elle a travaillé à Disneyland et qui de mieux pour découvrir un parc d'attractions qu'une personne qui a travaillé là-bas parce que oui je ne suis jamais allée à Disney honte sur moi d'ailleurs j'aurais très bien pu choisir Shake Up pour cette question mais bon vu que voilà j'ai déjà rencontré Claire donc je la connais un peu et c'est vrai que j'aimerais beaucoup passer cette journée avec elle Quelle youtubeuse pour une journée à la plage ? et là je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à répondre à cette question et au final j'ai tranché pour Georgia Secrets parce qu'il me semble qu'elle habite Marseille donc elle doit connaître quelques petites criques sympas et pas trop touristiques et en plus elle fait pas mal de vidéos fitness dont une qu'elle avait tournée justement au bord de la plage et je trouve ça hyper cool et je veux aller faire du sport avec elle sur la plage Avec quelle youtubeuse irais-tu faire une activité extrême ? et là je vais peut-être vous étonner mais j'ai choisi Sananas alors en général on la choisit plutôt pour une journée shopping ou ce genre de choses mais justement l'activité extrême c'est quelque chose qu'on l'a jamais vu faire je crois sur sa chaîne donc j'aimerais beaucoup la voir en situation et en plus c'est une fille hyper marrante et je suis sûre qu'on passerait une journée de ouf et puis bon en vrai je vous avoue que j'aimerais bien faire un peu toutes les activités de stag avec Sana puisque je la trouve vraiment géniale donc voilà la prochaine question c'est avec qui aimerais-tu passer une soirée pyjama ? et là sans hésitation aucune je dirais avec ma copine les tribulations d'Anaïs puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait ensemble et je pense que ce serait vraiment vraiment cool surtout que maintenant qu'on se voit un peu moins régulièrement on aurait des tonnes de choses à se raconter et en plus on partagerait nos astuces de filles donc vraiment vraiment Anaïs je vais rester dans la région Montpellier-Rennes puisque pour la question suivante qui est quelle youtubeuse aimerais-tu aller boire un verre ? je vais répondre Arlette Jarris Arlette Jarris plutôt qui n'a d'ailleurs pas posté sur youtube depuis pas mal de temps mais ça change rien je sais à quel point elle aime faire la fête et en plus elle est hyper fun comme fille donc c'était un choix hyper facile à faire avec qui j'aimerais passer une après-midi déco ? et là encore une fois je suis plutôt sûre de ma réponse ce serait sans hésiter avec l'oreline79 bon un peu comme Sana j'aimerais un peu tout faire de cette liste avec elle mais si je l'ai mise pour la déco c'est qu'elle a toujours une déco trop trop jolie et pleine de bonne humeur et j'adore ça en ce moment sur Instagram, Pinterest, Youtube enfin un peu tout on voit des décos très très blanches très très épurées ou dans un style vraiment très classique et elle sort vraiment de tout ça puisqu'elle aime beaucoup l'ambiance plage, cocotier donc les couleurs un peu flash et tout ça de toute façon il vous suffit d'aller regarder n'importe laquelle de ses vidéos son fond est toujours trop trop joli j'aime beaucoup un coup c'est un rideau dégradé violet rose avec des ombres de palmiers dessus trop beau un coup c'est des petits lampions de toutes les couleurs encore une fois un coup c'est des tableaux ambiance plage enfin vraiment j'adore et si je devais refaire ma déco ou faire ma déco d'ailleurs il va falloir que je le fasse ce sera à elle que je ferai appel avec quelle youtubeuse passerais-tu une journée shopping ? et là j'espère que je vais vous faire découvrir quelqu'un puisque ce serait avec la jolie Baby Low donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos des chaînes dont je vous parle et si je l'ai choisi c'est parce que je pense que vestimentairement on a à peu près le même style même si je pense qu'elle porte des trucs que je porterais jamais et inversement mais dans l'ensemble je pense qu'on craquerait pas mal pour les mêmes choses et donc ça peut être super fun pendant une journée shopping alors pas exactement les mêmes choses on se comprend mais au moins qu'on aille piocher dans les mêmes rayons en plus je pense qu'on s'entendrait hyper bien et voilà j'adorerais vraiment passer une journée shopping avec elle et la dernière question c'est avec quelle youtubeuse aimerais-tu ? enfin je sais pas si on peut dire aimerais-tu mais rester coincée dans un ascenseur donc en effet aimerais-tu c'est un peu poussé je pense mais je vais répondre Pauline Fort et encore une fois je ne sais pas trop si vous la connaissez ou pas puisque j'ai toujours l'impression que tout le monde la connait et c'est pas forcément le cas mais Pauline c'est typiquement le genre de fille qui est trop trop mignonne et en même temps trop trop rigolote et je pense que vraiment elle me détendrait si on était coincée dans un ascenseur même si je pense qu'au début elle paniquerait un peu et que ça me ferait stresser mais au bout de quelques minutes je pense que ça deviendrait un peu plus agréable et en plus j'aimerais beaucoup faire connaissance avec elle donc double utilité vous vous rendez compte ? et voilà ce tag est terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à d'abord liker cette vidéo parce que je le dis pas assez souvent mais surtout n'hésitez pas aussi à le faire dans les commentaires parce que peut-être que je découvrirai d'autres chaînes et je suis absolument à la recherche d'autres chaînes en ce moment d'ailleurs tiens je vais taguer Jolana de la chaîne les fleurs de cerisier je vais taguer ma copine Anaïs des tribulations d'Anaïs parce que j'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle va répondre et puis Laurence de la chaîne Babylo parce qu'en plus ça fait un petit moment qu'elle nous a pas fait de vidéo et ça me manque un peu et encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à profiter du lancement de la foire aux questions pour me les poser et moi en attendant dimanche prochain je vous fais des bisous Sous-titrage ST' 501